Gloire soit rendue à notre Dieu. Soyez branchés et connectés parce que nous allons passer un moment formidable dans la prière. La prière, c'est l'arme du chrétien. Alors, c'est le moment où nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Il est écrit, « Au jour de la vengeance, l'Éternel accomplira sa parole. » La prière d'aujourd'hui, c'est pour contre-attaquer ceux qui nous attaquent. C'est la prière de représailles. Parce qu'il a dit, nous sommes en train de combattre contre tout ce pouvoir démoniaque et satanique. Les autorités, les dominations, les principautés et les esprits méchants. Il y a des gens qui souffrent. Nous ne pouvons pas rester indifférents parce que Dieu t'a donné la prière comme arme. Alors, ce soir, ce matin, peu importe l'heure auquel tu vas me suivre, tu as le pouvoir d'utiliser la prière comme une arme non seulement défensive, mais aussi comme une arme offensive. Donc, nous avons le droit de contre-attaquer. Nous avons le droit de faire retourner, oui, n'est-ce pas, les armes contre celles-là qui nous font du mal. Alors, nous allons élever la voix. Tu vas élever la voix. La Bible déclare si Dieu est pour toi qui sera contre toi. Commence à élever ta voix. Déclare celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Notre Dieu est rédoutable. Il a dit dans sa parole, bien aimé dans le Seigneur, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées. Alléluia que tu ne connais pas. Commence à prier maintenant. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus, que mille tombent à mon côté, dix mille à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Commence à confesser, car la Bible déclare, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Commence à prier, Seigneur, je lève ma voix. Je sais, Seigneur, que le monde entier est sous la puissance de Satan. Les diables, Seigneur, a réussi, Seigneur, à se déguiser en ange des lumières, pénétrer des familles, des maisons, des ministères. Seigneur, je lève ma voix et je déclare maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ta parole déclare. Je ferai retomber la malédiction sur tes ennemis qui t'aideront sans cause. Seigneur de gloire, pour ceux qui me combattent sans cause, ceux que je ne connais pas, ceux que je ne dois rien, mais qui me font souffrir. Seigneur, tu as dit, Seigneur de gloire, tu feras retomber la malédiction, Seigneur de gloire, sur les ennemis de ma vie. Je commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu, au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur, tous les balak, tous les balames qui sont en train de comploter, de faire recours à la magie, à l'occultisme, oui, au mensonge, pour te détruire, commence à lever ta voix, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, tu feras retomber la malédiction sur mes ennemis qui m'aillons sans cause. Seigneur, je lève ma voix, au nom puissant de Jésus Christ, fais retomber, Seigneur, la malédiction sur les démons, les sorciers, ceux-là que je ne connais pas, mais qui m'injurie, qui m'insulte, mon roi, qui vient attaquer mes enfants, la nuit comme les jours, Seigneur de gloire. Je lève ma voix, tu as dit, dont ta parole invoque au moi. Je viens, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus. Je vois tous les balaques, Seigneur, ceux qui ont peur de moi, ceux qui sont jaloux de moi, Seigneur, et qui travaillent, mon roi, qui font recours, Seigneur, aux astrologues, qui font recours aux magiciens, qui appellent les balaques, Seigneur de gloire, construisent des hôtels avec mon nom, au nom puissant de Jésus Christ. Seigneur de gloire, fais retomber la malédiction dans leur maison, dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont pris ma photo, commencent à prier. Celui qui a pris ma photo, qui a pris mon nom, qui a mené à gauche et à droite, celui qui a pris le nom de mes enfants, pour les empêcher d'aller de l'avant, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, fais retomber la malédiction sur leur vie, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Tu as dit, Seigneur de gloire, avec toi, je ferai des exploits. Comme Paul, Seigneur de gloire, je lève ma voix et je dis, Seigneur de gloire, je suis prêt à punir moi aussi, au nom puissant de Jésus Christ. Oh Adonai, commence à prier le Seigneur. La Bible déclare, Alléluia, Christ a nous, l'espérance de la gloire. Au jour de la vengeance, la Bible dit, l'Éternel accomplira sa parole. Notre Dieu est un Dieu de vengeance, ce n'est pas à nous de nous venger. Lève ta voix et dis, Seigneur, je ne veux pas même me venger. C'est toi qui as dit dans ta parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je viens seulement au-devant de toi. J'ai dit, Seigneur, voici aujourd'hui les jours de la vengeance. Commence à prier le Seigneur. Commence à déclarer, aujourd'hui, c'est les jours de la vengeance pour celui qui a pris mon nom, qui a mené chez le marabout. Celui qui a pris, Alléluia, qui a pris mon nom, qui est allé enterrer quelque part. Celui qui a pris mon nom pour aller trafiquer de gauche à droite, celui qui a pris mon mari. Seigneur de gloire, je lève ma voix. Seigneur, lève-toi. Voici le jour de la vengeance. Accomplis ta parole. Accomplis ta vengeance. Parce que c'est toi qui as dit, au jour de la vengeance, tu accompliras ta parole. Voici le jour de la vengeance. Seigneur de gloire, accomplis ta parole en ma faveur, en me délivrant contre les ennemis de ma vie. Accomplis ta parole, Seigneur de gloire, contre les sorciers, contre les ennemis de ma vie. Et commence à prier le Seigneur. Que Dieu puisse s'élever et venger. Vengez ton témoignage. Vengez tes enfants. Vengez ton foyer. Vengez ton ministère. Commence à prier le Seigneur. Celui qui a pris en otage ta famille. Celui qui a pris en otage tes enfants. Commence à déclarer, Seigneur, c'est toi qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, le jour au jour de vengeance. Seigneur de gloire, tu as dit, tu accompliras ta parole. Moi, j'ai dit, voici le jour de la vengeance. Lève-toi et commence à te venger contre les ennemis de ma vie. Commence à te venger contre les sorciers. Commence à te venger contre les jaloux, les aînés. Seigneur de gloire, ceux qui combattent sans cause, ceux qui viennent attaquer ma maison, ma vie, mon ministère, mon nom sans cause. Lève-toi, Seigneur. Venge-toi, Alléluia. Venge-moi, Seigneur. Venge mon identité. Venge mon témoignage. Venge ma santé. Commence à prier le Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu travailles. Tu ne reçues toujours pas parce qu'il y a quelqu'un qui a trafiqué, tripoté de gauche à droite. Tu travailles, mais tu n'as toujours pas l'argent parce que Satan, les sorciers de ta famille, les amis, ennemis, ils ont créé des systèmes pour te bloquer. Voilà pourquoi, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de papiers. Tu tournes de gauche à droite. Tu primes et tu ne vois rien. C'est le temps que tu te lèves. Commence à prier. Commence à déclarer, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. Venge-moi contre celui qui a pris mon mari et détruit ma famille. Venge-moi contre celui-là, Seigneur de gloire, qui a détruit mon témoignage. Contre celui-là qui a pris un otage, Seigneur de gloire. Oui, Seigneur, ma vie pour me casser, pour me détruire. Aujourd'hui, je me lève et je prends les armes. Oui, Seigneur, offensives. Je réclame, Seigneur, c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. Venge-moi de mes ennemis. Commence à prier. Et David a dit ce jour-là. J'ai la foi que la Bible est la même. La Bible déclare tant que le cieux et la terre subsisteront. Crois-moi, la Bible déclare la loi de la semence et de la moisson ne passera pas. L'apôtre Paul dit dans Galate que l'homme moissonnera ce qui l'aura semé. Cette prière, ce n'est pas une prière de ail pour ail, dent pour dent. Non. Cette prière, c'est la prière de la loi de semence et de la moisson. Donc là, je viens prier et je dis à Dieu Seigneur, celui qui a semé la haine, Seigneur, qu'il puisse moissonner la haine. Commence à élever ta voix. Commence à déclarer aujourd'hui celui qui a semé le trouble dans ta vie. Commence à déclarer, Seigneur, qu'il moissonne les troubles au nom puissant de Jésus. Celui qui a menti à mon sujet au nom puissant de Jésus, qu'il puisse moissonner les mensonges. Oh oui, lève ta voix. Commence à prier. Daniel a prié et les ennemis de Daniel ont été jetés dans la même fosse aux lions et ils ont été mangés, dévorés par les lions. Oui, Esther a prié, Mardoché a prié, Amman était tombé dans son propre piège. Tu as le même droit de te lever ce soir. Commence à déclarer, Seigneur de gloire, que celui qui m'a fait pleurer qu'il le plaire au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier au nom de Jésus. Celui qui a bloqué ma vie qu'il soit bloqué à son tour. Alléluia, car la Bible déclare, les cieux passeront, la terre passera, mais la parole ne passera pas. L'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Je viens m'appuyer, Seigneur de gloire, sur les principes de la sémence de la moisson. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tous ceux qui m'ont jeté dans la fosse aux lions, Seigneur, qui se retrouvent et aussi face aux lions, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, je prie au nom puissant de Jésus, que tous les amans de ma vie, ceux qui ont créé, Seigneur de gloire, émanaient des décrets pour me tuer, pour me détruire, Seigneur, qu'ils tombent dans leur propre piège. Commence à prier, commence à lever ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. La Bible déclare, ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui, aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, retour à l'expéditaire. Commence à déclarer aujourd'hui, Seigneur de gloire, comme David avait prié, il a dit à Saoul, Alléluia, je ne te tuerai pas, je ne mettrai pas ma main sur toi. Ça fait 17 ans que tu me poursuis pour me détruire, pour m'assassiner. Combien de personnes, ça fait des années qu'ils combattent ta vie, qu'ils combattent tes enfants. Ça fait des années, ils ne se fatiguent pas. Lève ta voix comme David. David a dit, Alléluia, mais l'éternel, l'éternel me vengera de toi. Car, un vieux proverbe dit, du méchant vient la méchanceté. Mon Dieu me vengera de toi. Lève ta voix, dis comme David, à tous les Saouls qui te persécutent, à tous les Saouls qui ont un seul objectif, détruis ton témoignage, détruis ta vie, détruis ton mariage, détruis ton ministère. Lève ta voix, commence à déclarer, du méchant viendra la méchanceté. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, venge-moi de mes ennemis. Au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, ta parole ne passera pas. Oui, tu l'as dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître vos besoins. Adieu, oh oui, un seul tribunal. Un seul tribunal, c'est le tien, Seigneur de gloire. Je viens devant ton tribunal et j'amène, Seigneur de gloire, ma situation. Déposé, Seigneur, devant ce grand tribunal, tu lui as dit, Seigneur de gloire, tu ne tiendras jamais l'innocent pour coupable, ni le coupable pour innocent, l'âme qui pêche et l'âme qui mourra. Tu ne juges pas comme les humains, tu es fidèle à toi-même et à ta parole. C'est pourquoi je me lève à tous les Saouls, Seigneur, qui me persécutent, qui sont derrière ma douleur. Seigneur de gloire, que tu me venges de tous les Saouls, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est toi qui as dit dans ta parole, de tes yeux tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Seigneur de gloire, David, la chute de Saoul, Seigneur, que je vois la chute, mon roi, de tous les Saouls de ma vie, que je vois la chute, commence à prier le Seigneur, commence à prier, commence à déclarer, commence à déclarer, Seigneur de gloire, que je vois la chute de Saoul, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, que je vois la chute de tous ceux-là qui se sont organisés en bandes de bandits pour déstabiliser mon ministère, mon témoignage par des mensonges, par des calomnies, par la diffamation, Seigneur de gloire, que je vois la chute. Ce soir, je lève ma voix. Ce matin, je lève ma voix. Aujourd'hui, je déclare, Seigneur, sois le Dieu de vengeance parce que la Bible déclare au jour de la vengeance, Seigneur de gloire, Alléluia, tu accompliras ta parole. Accomplis ta parole comme tu l'as accomplie contre Saoul, Seigneur de gloire. Accomplis ta parole au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, mon roi. Je lève ma voix. Je déclare, Seigneur de gloire, avec toi, je ferai des exploits. Fini, Seigneur de gloire, mon Dieu, mon roi. La loi de passivité, tu as dit, Seigneur de gloire, que la veuve, qu'il a fallu toujours prier et ne point se relâcher. Elle a tellement insisté. C'est toi qui nous as pris cette prière. Jésus nous a dit, quand nous avons un problème, nous devons aller devant le juge, devant le tribunal. C'est lui qui nous a dit dans l'IQ 18, la veuve avait un problème. Elle est allée devant le juge, devant le tribunal. Elle a demandé un jugement. Oui, c'est Jésus qui nous a pris. Alors, lève-toi. Il est le juge unique. Nous ne voulons pas aller à gauche et à droite. Nous voulons nous projeter. Nous voulons aller vers lui. Lève-toi comme la femme veuve. C'est là qui détient ton document. C'est là qui détient ton travail. C'est là qui t'empêche de prospérer. C'est lui-là qui empêche ta vie d'avancer. C'est lui-là à cause de lui. Tes enfants sont dispersés. Ton mari est parti. C'est lui-là à cause de lui. Ton ministère est cassé. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Comme la veuve, moi aussi ce soir, ce matin, aujourd'hui, je veux un jugement, Seigneur de gloire, un jugement divin contre les ennemis de ma vie. Comme la veuve disait, Seigneur, elle disait devant le juge unique, fais-moi justice à ma partie anniversaire. C'est toi qui nous as enseigné cette prière. Ces soirs, ces matins, je me lève aujourd'hui et je dis aussi, Seigneur, je veux un jugement contre les ennemis, Seigneur, contre ceux-là qui bloquent ma vie à travers de mensonges, de faux témoignages, à travers de la haine. Oui, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, je réclame un jugement, un jugement, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Oh oui, Adonai, je le crois, je confesse ta parole, Seigneur de gloire. Tu as dit, je suis l'homme méchant, le juge méchant, il a su répondre à la femme, à combien plus fortes raisons, toi le Dieu de la Bible, plein d'amour, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, aujourd'hui, je réclame le jour de la vengeance, retour à l'expéditaire. Tu as dit, point de paix pour le méchant, point de paix pour le méchant. C'est la Bible qui dit, point de paix pour le méchant. Les jaloux ne doivent pas être en paix. Les sorciers ne doivent être pas en paix. Les hypocrites ne doivent pas être en paix. Lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare, point de paix pour le méchant. Seigneur de gloire, que tous les jaloux ne soient pas en paix. Au nom puissant, dans leur ministère, dans leur travail, dans leur maison, qu'ils ne soient pas en paix au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier. C'est la Bible qui dit, point de paix. Point de paix pour ceux qui sont méchants. Point de paix pour ceux qui t'attaquent. Point de paix, commence à réclamer au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, ils n'auront pas la paix. À partir d'aujourd'hui, ils n'auront pas la paix, ni la nuit comme les jours. Comme la femme de Pilate, au nom puissant de Jésus, qui avait dit à son mari, j'ai souffert toute la nuit. Parce que tu vois, toi mon mari, tu as passé le temps à torturer le juste. Seigneur de gloire, je lève ma voix et je réclame, Seigneur, qu'il n'y ait pas la paix dans la maison de haînés, de jaloux, dans la maison des hypocrites, Seigneur. C'est là qu'ils combattent ma vie, qu'ils ne soient pas en paix dans leur travail. Où qu'ils aillent, Seigneur de gloire, qu'ils soient agités la nuit, qu'ils aillent des cauchemars, des problèmes, qu'ils soient agités au travail, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils soient agités quand ils seront en voyage, qu'ils n'aient pas la paix. Seigneur de gloire, je demande à toi que tu les envoies l'esprit de tour de Babel, trouble et confusion dans leur milieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que les régnions contre moi, se tournent en salade, mon roi, se tournent en confusion, en trouble, Seigneur, et que la tour qui sont en train de lever contre moi s'effondre devant eux, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Je le crois. Commence à prier. Notre Dieu est un Dieu bon, est un Dieu grand, est un Dieu d'amour, mais c'est le Dieu qui dit Alléluia, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Lève ta voix. C'est comme Esaïe qui dit, ce n'est pas de la colère en moi, ce n'est pas de la colère en moi, mais si je me trouve à combattre contre les épines et les aiguillons, je le ferai. Lève ta voix. Commence à prier. Tu n'as pas le droit, n'est-ce pas, de laisser, n'est-ce pas, Goliath te maudire et tu le laisses comme ça. Non, 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 non. Lève ta voix. Dis comme David, aujourd'hui, Goliath, c'est aujourd'hui le jour de la vengeance. Tu as trop humilié toutes ces années, tout ce temps, tu as humilié ma maison, tu as humilié mon nom, tu as humilié mes enfants, mon ministère. Mais aujourd'hui, Goliath, l'Éternel se lève. Aujourd'hui, Goliath, tu vas tomber. Aujourd'hui, Goliath, je vais couper ta tête et ce jour-là, Goliath était tombé. Lève ta voix. Notre Dieu, c'est un Dieu de bonté, de compassion, mais ce Dieu, c'est aussi un feu dévorant. Lève ta voix, c'est à toi. Comme la Bible déclare, nous devons combattre par la prière. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Point de paix pour le méchant. Point de paix au nom puissant de Jésus. Pour ceux-là qui combattent ma vie, Seigneur, qui n'est pas la paix. Oh oui, Adonai, tu as dit à Moïse, lève ta main droite et déclare, puisque Amalèque est venu te combattre sans raison. Puisque Amalèque est venu te combattre sans raison, lève ta main droite et déclare, il y aura guerre de l'éternel contre Amalèque de génération en génération. Lève ta main droite là où tu es. Il y a des gens qui sont venus t'attaquer tout simplement parce que tu as pris le bon chemin, tout simplement parce qu'ils savent que tu es consacré, tu es fidèle à ta femme, à ton mari, tu es fidèle à Dieu. Ils ne voient pas comment te détruire. Ils font des recours à des pratiques démoniaques et sataniques. Lève ta voix, commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il y ait guerre de l'éternel au nom puissant, guerre de l'éternel contre tous les Amalèques de ma vie. C'est là qui veulent m'empêcher d'entrer dans mon bonheur. C'est là qui m'empêche d'entrer dans mon mariage. C'est là qui m'empêche d'entrer dans mon élévation. Ce soir, ce matin, aujourd'hui, je déclare, Seigneur, qu'il y ait guerre de l'éternel, guerre de l'éternel contre tous les méchants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. On l'appelle El Sabaoth. Il est le Dieu des armées. Il est le Dieu de la guerre. Lève-toi au nom puissant de Jésus et il combat à travers des groupuscules, des mensonges, écrits de gauche à droite, téléphoner, appeler. Toi, tu as seulement une seule arme, un seul appui, c'est ton Dieu. Lève ta voix et déclare qu'il y ait guerre de l'éternel, que Dieu puisse les combattre ce matin, midi et soir, que l'éternel puisse les combattre, déclare aujourd'hui comme Moïse avait dit au peuple d'Israël, Alléluia, l'éternel combattra pour vous, l'éternel combattra pour vous, l'éternel attaquera tes ennemis. Commence à prier, Seigneur, fais la guerre à tous les ennemis, fais la guerre à tous les ennemis de ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, fais la guerre à tous ceux-là, mon roi, qui passent leur temps à me critiquer. Fais la guerre, Seigneur de gloire, à tous ceux-là, qui passent leur temps à critiquer mon mari, mon foyer, à critiquer mes enfants. Seigneur, combat tout cela, mon roi, qui travaille contre moi, qui bénéficie, Seigneur de gloire, mon travail, à travers les manipulations. Seigneur, je me lève, mon roi, ce n'est pas de la colère, ce n'est pas de la colère, mais ce sont des épines et des aiguillons. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de réclamer l'intervention divine. J'ai dit, Seigneur de gloire, fais la guerre à tous ces gens, fais la guerre à tous ces méchants, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Seigneur de gloire, lève-toi et fais la guerre, combat-les, au nom puissant de Jésus. Commence à prier, commence à dire, Seigneur de gloire, fais la guerre à tous ceux qui veulent bloquer mon mariage, à tous ceux qui veulent bloquer, détruire mes enfants. Tes enfants allaient bien à l'école, ils aimaient bien étudiés et du coup, tout a basculé. Les enfants ont changé, ne veulent plus aller à l'école. Or, ils doivent étudier, ils doivent aller à l'école, car c'est l'école, Alléluia, qui va faire aussi des hommes importants dans ce monde. Ce n'est pas seulement la prière. Alors, lève-toi, lève-toi, commence à dire, Seigneur, fais la guerre à toutes les personnes qui sont en train de bloquer mes enfants. Fais la guerre à tous ceux qui sont en train d'envoûter mes enfants. Seigneur, combat les matins, midi, soir, surtout qu'il n'y ait pas la paix au non-puissant de Jésus-Christ. Oh oui, Adonai, fais la guerre, Seigneur de gloire, à tous, Seigneur de gloire, ceux qui critiquent, Seigneur, à travers ces critiques, mon roi, Seigneur de gloire, les témoignages sont gâtés au non-puissant de Jésus-Christ. Combat-le, fais la guerre, oh oui, Adonai, fais la guerre au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Attaque tous les ennemis, Seigneur de gloire, qui veulent bloquer mon progrès, qui veulent bloquer ma vie. Moi, je crois, Seigneur de gloire, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Devant Jéricho, Alléluia, tu étais descendu, Seigneur de gloire. La Bible déclare, Josué a vu cet homme, ce personnage mystérieux. Tu as répondu à Josué, je suis le chef de l'armée de l'éternel. Je viens d'arriver et tu avais ton épée nu à la main et Josué a gagné la bataille de Jéricho. Seigneur de gloire, je prie, Seigneur de gloire, descends avec ton épée nu, Seigneur de gloire, contre les ennemis de ma vie. Descends avec ton épée nu, contre les ennemis de mon foyer, de mon ministère. Seigneur de gloire, tu as dit à moi la vengeance, ce soir, cet après-midi, aujourd'hui, Seigneur de gloire, ma prière, oh Dieu, ma prière, Seigneur de gloire, c'est que tu puisses t'élever et que tu puisses combattre, Seigneur de gloire, les ennemis de ma vie, dans le nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth, puissant, guérilleux, oh oui, Adonai, je le crois, je le confesse, oui, Adonai, Jésus a dit à Pierre, Alléluia, Alléluia, tu es heureux, Pierre, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Les portes de ces jours de mort ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que tu déliras sur la terre sera délié au ciel. Lève ta voix. Souvent, nous attendons, Alléluia, les sorciers ont bloqué mon travail, ont bloqué, ont travaillé, ont fait comme ça. Ils ont détruit, oui, parce qu'ils ont la capacité de nouire. C'est comme des mouches qui n'ont pas des armes, qui peuvent pourrir, même un gibier, même un éléphant que les chasseurs a chassés. Lève ta voix. C'est à toi de les bloquer maintenant. Commence à déclarer au nom de Jésus. Le Seigneur m'a donné les clés du royaume. C'est à moi de bloquer tous les mauvais, tous les méchants. Je les bloque au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce n'est plus et à te bloquer. Déclare ce soir, déclare ce matin, je bloque toutes leurs pensées, je bloque les projets des méchants au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je bloque leur progrès contre moi. Il a dit Alléluia, Alléluia, ils te feront la guerre, ils n'étaient vainquants pas. Jésus-Christ a dit le porte des séjours de mort. Aucun parlement, aucun parlement n'a pris droit de voter des décrets contre toi parce que le parlement de diable était tombé en disgrâce à Golgotha. il y a eu des élections il y a plus de 2000 ans passés. Il y a eu des élections et dans ces élections, Jésus-Christ a gagné les élections. Le parlement de diable était tombé. Alléluia, ils n'ont plus les droits. Alléluia, ils n'ont plus les droits légaux sur nous malgré qu'ils peuvent comploter. Ils peuvent faire quoi que ce soit mais leur décret, Jésus-Christ a dit n'a plus d'impact parce que Jésus-Christ a gagné les élections de Golgotha et c'est moi qui déclare aujourd'hui je commence à lier leurs projets contre mes enfants. Je commence à lier au nom puissant et glorieux retour à l'expéditaire parce que le royaume Alléluia, Jésus a gagné les élections de Golgotha. Il a triomphé et là à la croix la Bible déclare il a effacé les décrets, les ordonnances qui nous condamnaient, ce parlement qui complote contre mes enfants, ce parlement qui complote contre mon avenir, mon élévation n'a plus les droits légaux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je commence à lier maintenant, à lier leurs projets, je commence à lier, à bloquer leurs activités, bloquer leurs pensées, bloquer leurs progrès. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence à déclarer aujourd'hui aucun ennemi ne va progresser contre toi, aucun démon ne va progresser contre toi. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus-Christ, je le crois et je le confesse mon roi, je viens bloquer, je viens lier Seigneur de gloire car tu as dit ce que je bloque, toi aussi tu vas bloquer. Seigneur de gloire, rappelle-toi, aujourd'hui je suis en train de bloquer les jaloux. Seigneur, rappelle-toi de les bloquer là-bas au ciel. Seigneur de gloire, je suis en train de bloquer les sorciers de ma famille. Rappelle-toi de les bloquer Seigneur, toi aussi là-bas, conformément à ta parole. Seigneur, je suis en train de bloquer maintenant. Oh Dieu, celui-là qui travaille à mon nom, Seigneur de gloire, pour me détruire Seigneur, celui qui m'empêche de prospérer, Seigneur, rappelle-toi, moi je suis en train de les bloquer maintenant. Seigneur, bloque-les là-bas, au ciel, qu'ils soient aussi bloqués, car la Bible déclare, Alléluia, quand tu bloques, personne ne peut fermer. C'est pourquoi, par l'autorité que tu m'as donnée, je viens bloquer, je viens bloquer, Seigneur de gloire, tous ceux qui sont en train de travailler pour déstabiliser mon roi, pour m'empêcher, notre Dieu, oh non, commence à prier, commence à bloquer, oh oui, commence à bloquer, ne laisse pas ton mari aller, oui, ne laisse pas, cette femme qui a pris ton mari, elle a fait recours au marabout, elle a fait recours à la magie, elle a fait recours à beaucoup de choses, tu as fait recours à la prière, la prière de l'autorité, commence à dire Seigneur de gloire, bloque cette femme, qu'elle ne progresse plus, qu'elle ne soit prise en paix, au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, bienvenue dans le Seigneur, l'éternel déclare, j'habillerai de honte tes ennemis, hallelujah, j'habillerai de honte tes ennemis, mais sur toi, hallelujah, se lèvera la couronne de gloire, commence à déclarer aujourd'hui, Seigneur de gloire, que mes ennemis soient habillés de honte, que leur voiture soit de voiture de honte, qu'ils mangent dans la honte, au nom puissant de Jésus, qu'ils dorment dans la honte, Seigneur, qu'ils marchent dans la honte, que leur cravate soit des cravates de honte, que leur veste soit des vestes de honte, Seigneur, qu'ils soient habillés tout en honte, au nom puissant, et glorieux de Jésus, parce que tu as dit, tu les habilleras de honte, Seigneur de gloire, et je prie, Seigneur, conformément à ta parole, Seigneur, qu'ils soient habillés de honte, qu'ils soient habillés de honte, qu'ils soient habillés de honte, que leur maison, même si ce soit des villas, que ce soit des villas de honte, que leur voiture, même si ce soit des voitures de l'Ix, que ce soit des voitures de honte, au nom puissant, et glorieux de Jésus-Christ, parce que tu as dit, Seigneur de gloire, tu habilleras de honte, oui, Seigneur de gloire, les ennemis de ma vie, je viens prier, je déclare, mon roi, car la Bible déclare, mon Dieu, mon roi, avec toi, nous ferons des exploits, tu es le Dieu souverain, et je le crois, que tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement, lève ta voix, commence à prier, Paul n'a pas hésité, Paul n'a pas hésité, il a dit, Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal, il y a des gens qui t'ont fait du mal, mais il y a des gens qui t'ont fait vraiment, beaucoup, beaucoup de mal, ces gens-là, ils l'ont fait exprès, ce n'est pas par hasard, mais ils les font exprès, Alexandre l'a fait exprès, et Paul a laissé son nom dans la Bible, il n'a pas dit de gauche à droite, toi tu connais les personnes qui t'ont fait du mal, lève ta voix, déclare comme Paul, Alexandre le forgeron, il m'a fait beaucoup de mal, Seigneur, que tu le rends selon ses œuvres, lève ta voix, commence à prier comme Paul, ce n'était pas dans l'Ancien Testament, c'était dans le Nouveau Testament, Paul est en train de parler, Alexandre le forgeron, m'a fait beaucoup de mal, commence à prier, il a dit que le Seigneur le pénit selon le niveau de sa méchanceté, selon le niveau de son mal qu'il t'a fait, lève ta voix, le Dieu de Paul, c'est aussi ton Dieu, commence à prier, Seigneur, que tous les Alexandres, et les Alexandrines de ma vie, Seigneur de gloire, pénis-les selon le niveau de leur méchanceté, pénis-les selon le niveau de leur hypocrisie, parce que tu as dit dans ta parole, tu ne tiendras pas l'innocent pour coupable, ni les coupables pour l'innocent, regarde le monde d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, l'innocent est en prison, oh Adonai, et les coupables sont dehors, oh Dieu de gloire, l'innocent, mon roi, et punis mon roi, oh Dieu, les coupables sont acquittés, un monde de l'injustice, un monde, Seigneur de gloire, de trouble, voilà pourquoi je fais retour à toi, dans le nom puissant, et glorieux de Jésus, notre Seigneur, notre maître, Adonai, le prince de la paix, le véritable roi, le puissant guerrier, le dieu de la Bible, qu'on m'en ait pas t'éloué, je le crois, commence à prier, que tout Alexandre, que tout Alexandre, le forgeron, de ma vie, qu'il soit, qu'il soit puni selon ses œuvres, commence à déclarer, oh non puissant de Jésus, oh non puissant et glorieux, de Jésus de Nazareth, que tout Alexandre, le forgeron, soit puni selon ses œuvres, soit puni selon ses œuvres, oh oui, la femme n'a pas hésité, il a dit, les serpents, les serpents m'ont fait du mal, les serpents m'ont séduit, c'est vrai, j'ai commis une faute, mais les serpents, ont profité pour aller au-delà, alors lève ta voix, commence à prier, commence à déclarer, tout Alexandre, le forgeron, celui qui me fait du mal, exprès, Seigneur, que tu le pinis, que tu le pinis selon ses œuvres, commence à prier, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, je crois qu'aujourd'hui, les ennemis auront chaud, commence à déclarer, parce qu'aujourd'hui, les ennemis de ta vie, auront chaud, nous ne sommes plus là, pour nous défendre seulement, mais restons à l'attaque, l'apôtre Paul est à traiter de dire, par nous combattons, par des armes défensives, offensives aussi, commence à attaquer, commence à dire, ce soir, ce matin, aujourd'hui, Seigneur, que tout Alexandre le forgeron, celui qui m'a fait beaucoup de mal, Seigneur de gloire, ô nom puissant de Jésus, que tu le pinis selon ses œuvres, que tu le pinis selon ses œuvres, parce que tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain, pour changer d'opinion, ce que tu déclares, tu l'affirmes, mon roi, lève ta voix, commence à prier, Seigneur de gloire, tu as dit, Seigneur de gloire, papa, invoque-moi, je te répondrai, je viens devant ce tribunal blond, je viens devant ce tribunal, mon roi, ce tribunal parfait, je ne viens pas devant un tribunal, un parfum injuste, c'est devant toi, que je viens réclamer, plaider ma cause, mon roi, tu l'as dit par la bouche des haïts, viens, venez, plaidons, parlons ensemble, papa, je viens cet après-midi, ce matin, aujourd'hui, ce soir, je viens plaider ma cause, je viens discuter mon problème, Seigneur, comme l'a fait la veuve, je viens discuter ma cause devant toi, et je dis, Seigneur de gloire, que tout Alexandre le forgeron, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, qu'il soit fini selon ses œuvres, je viens comme Paul, qui a dit Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal, que le Seigneur le punisse selon ses œuvres, gloire à toi, ce n'est pas à moi de me venger, mais je viens réclamer cette vengeance, auprès de toi, je me rappelle ta parole, tu as dit Seigneur de gloire à Abraham, tu as dit Abraham, je serai l'ami de tes amis, mais aussi l'ennemi de tes ennemis, Alléluia, je maudirai ceux qui te maudiront, Abraham, et je bénirai ceux qui te béniront, parce que tu es mon ami Abraham, Seigneur de gloire, je lève ma voix, je bénis ton nom, parce que tu n'es pas comme les hommes, les hommes me disent Seigneur de gloire, l'ennemi de mon ami n'est pas mon ennemi, mais toi tu as dit dans ta parole, l'ennemi de mon ami c'est mon ennemi, Seigneur de gloire, celui qui me hait, Seigneur de gloire commence à les haïs, parce que tu as dit dans ta parole aussi, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaou, lève-toi, deviens l'ennemi de tous mes ennemis, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, Seigneur de gloire, ceux qui maudissent ma vie par les mensonges, ceux qui me maudissent mon roi, la nuit comme les jours Seigneur de gloire, à travers la haine, à travers le complot, à travers les manipulations Seigneur, maudit-les au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, parce que tu as dit à Abraham, je vais maudire celui qui te maudira, je suis une source de bénédiction, lève ta voix, tu es une source de bénédiction, pour tes enfants, pour ta famille, oui pour l'humanité, beaucoup de gens vivent à travers de toi, Dieu a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction, alléluia, pour toutes les nations de la terre, bien mais tu es une source, tu es une source de bénédiction, tes enfants ont besoin de toi, ton mari a besoin de toi, ta femme a besoin de toi, les hommes qui sont autour de toi, les personnes, l'humanité a besoin de toi, lève ta voix, ne te laisse pas faire, dis comme Esaïe, ce n'est pas de la colère à moi, mais si je me trouve devant un Goliath, je me battrai, je suis prêt, si je me trouve à combattre contre les épines et les aiguillons, je le ferai, lève ta voix, déclare aujourd'hui, je suis l'ami de Dieu, oh Adonai, fais la guerre à tous ceux qui me combattent, mon roi, et maudis ceux qui me maudissent, mon roi, ceux qui me maudissent, à travers des manipulations, à travers le colportage, à travers la diffamation, Seigneur, qu'ils soient maudits directement par toi, maudis-les parce que c'est ta parole, tu as dit, je maudirai celui qui te maudira, Seigneur, maudis ceux qui maudissent, Seigneur, mon ministère, à travers les mensonges, mon roi, oh, je lève ma voix, et je dis, Seigneur de gloire, maudis, retour à l'expéditaire, retour à l'expéditaire, au nom puissant de Jésus, ce matin, ce soir, je crois, Seigneur de gloire, à une représailles de la part de mon Dieu, Seigneur de gloire, commence à maudire, mon roi, tous ceux qui me maudissent, Seigneur de gloire, par les actes, par les paroles, Seigneur de gloire, commence à les maudire, tous ceux-là, les balames, mon roi, qui font des incantations, Seigneur de gloire, qui vont construire, bâtir des hôtels, en Afrique ou en Europe, pour déstabiliser ma vie, Seigneur de gloire, tous ceux qui appellent au téléphone, pour insulter, critiquer, bloquer, Seigneur, maudis-les, oh, non puissant de Jésus-Christ, commence à les maudire, parce que tu as dit, je maudirai celui qui te maudira, oh, non puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, sois l'ennemi de tous mes ennemis, Seigneur de gloire, sois l'ennemi de tous mes ennemis, Papa, celui qui se fait mon ennemi, Seigneur, qui devient ton ennemi, oh, non puissant et glorieux de Jésus-Christ, commence à prier, il y a des gens qui te haïssent, tu ne les connais même pas, tu ne les dois rien, tu n'as jamais mangé avec eux, tu ne les connais même pas, oh, non puissant de Jésus, commence à déclarer, Seigneur de gloire, commence à les maudire, conformément à ta parole, maudit-le, oh, non puissant et glorieux de Jésus, le Nazaréen, commence à prier, commence à prier, je crois que le Dieu de la grâce, le Dieu de la grâce d'amour, n'a pas hésité, de dire à cet archange, que tu es devenu Satan, tu n'as plus de place auprès de moi, Dieu est amour, il est amour, mais il a dit à cet archange, qui était un ange de lumière, qui conduisait, qui était sous la louange, alléluia, qui conduisait la louange, qui était beau, qui était puissant au ciel, mais quand il était devenu Satan, quand il était devenu Satan, opposant de Dieu, en mentant sur Dieu, il a rapporté des choses, il a menti sur Dieu, Dieu a dit, oh oui, tu n'as plus de place ici, il a été chassé, commence à prier, bien aimé, commence à déclarer, oh non puissant de Jésus-Christ, les Judas n'ont plus leur place dans mon ministère, commence à prier le manipulateur, les jaloux n'ont plus de place dans ma vie, oh non puissant, dans mon foyer, commence à déclarer, Seigneur de gloire, les jaloux, les manipulateurs, les menteurs, les hypocrites, ils n'ont plus de place dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon ministère, oh non puissant et glorieux, je veux que tu commences à prier, gloire à l'agneau de Dieu, il a dit, tu n'as plus de place ici, commence à déclarer aujourd'hui, c'est la représaille, commence à déclarer, oh non puissant et glorieux, de Jésus de Nazareth, pour ceux-là, qui se sont encaparés, assis dans ton ministère, dans ta maison, même s'ils ont mis des lits, ils ont mis des lits, ils dorment tranquillement, lève ta voix, prends l'autorité, commence à casser ces lits-là, commence à casser, ils doivent se dégager de ta maison, de ton ministère, oh non puissant et glorieux de Jésus-Christ, c'est la représaille, tu les chasses, tu les dises ce qu'ils méritent, oh non puissant et Jésus-Christ, Dieu avait dit à Jérémie, je t'ai donné une mission, de casser, de casser, de détruire, de nuire, oh oui, oui, avant de construire, avant de bâtir, commence à nuire, commence à déclarer aujourd'hui, oh non puissant et Jésus-Christ, celui qui a mis son divan, dans mon ministère, assis confortablement, pour continuer à me nuire, je viens casser ces divans, oh non puissant et glorieux de Jésus-Christ, et je dis, il n'a plus de place dans mon foyer, dans mon ministère, l'hypocrite n'a plus de place, dans le non puissant et glorieux de Jésus, les Nazariens, je lève ma voix, et je déclare Seigneur, je confesse ta parole, je dis comme David, oh non puissant et glorieux, de Jésus, de Nazareth, fais un signe en ma faveur, fais un signe en ma faveur, enfin que mes ennemis voient, et qu'ils soient confondus, fais un signe en ma faveur, lève-toi, commence à prier, dis Seigneur, fais un signe, un signe en ma faveur, que les ennemis voient, qu'ils soient dans la confusion, au non puissant et glorieux, de Jésus, de Nazareth, il a dit, l'éternel Dieu, ne permettra pas, que ton pied chante seul, malgré que tu aies combattu, malgré que tu aies à bout, lève ta voix, et déclare, mon Dieu ne permettra pas, que les jaloux triomphent, je le crois, parce que j'ai pris les choses en main, j'ai décidé de contre-attaquer, j'ai décidé de contre-attaquer, mon Dieu, tu ne permettras pas, que mon mari s'en aille, que ma femme soit tombée, tu ne permettras pas, que mes enfants, n'aillent pas, Seigneur de gloire, jusqu'aux licences, au doctorat, lève-toi, oh Dieu, que les Goliaths, malgré leur taille, malgré leurs armées, malgré leur puissance, que les Goliaths tombent, lève-toi, la Bible dit, quand l'éternel se lève, les montagnes sautent comme les béliers, les collines comme les agneaux, lève ta voix, commence à prophétiser, commence à déclarer, Seigneur, lève-toi, lève-toi, enfin que les ennemis tombent, lève-toi, mon roi, que les Goliaths tombent, lève-toi, oh non puissant, et glorieux de Jésus, notre roi, je la ferme assurance, je crois à ce Dieu d'amour, je crois aussi à ce Dieu qui se nomme le fait dévorant, lève-toi, et je le crois, mon Dieu, mon roi, Jéhovah, quand tu te lèves, mon roi, Pharaon tombe, se noie dans l'océan, quand tu te lèves, mon roi, Goliath va tomber, et Seigneur de gloire, aujourd'hui, lève-toi, que le Goliath de mes enfants tombe, que le Goliath qui se met devant mon document tombe, que le Goliath qui se met entre moi et mon mari tombe, oh non puissant, commence à prier, que tout Goliath qui se met entre toi et ta prospérité tombe aujourd'hui, que tout Goliath qui se met entre toi et ton futur mari tombe, oh non puissant de Jésus, commence à déclarer, élève-toi, oh oui Adonai, que tout Amman de ma vie Seigneur, tombe mon Dieu, mon roi, déclare oh non puissant, si Esther n'avait pas prié, si Mardoché n'avait pas pris une réaction, bien aimé le Seigneur, oui bien aimé, Amman allait détruire complètement le peuple de Dieu, alors Dieu a dit prier, prier, Alléluia, l'apôtre Paul est en train de dire, nous vous exhortons à combattre avec nous dans la prière, devant un bar Jésus, on ne le bénit pas, mais on l'attaque comme Paul, oui que personne ne te trompe, en disant, oh vous nous a dit bénissez, ne maudissez pas, ici nous ne maudissons pas, mais nous réclamons que Dieu puisse le maudire, lève ta voix, commence à contre-attaquer, au nom puissant de Jésus Christ, Paul a dit à Bar Jésus, en un instant, fils de diable, ennemi de tout ce qui est bien, jusqu'à quand tu vas cesser de pervertir le chant, le voie du Seigneur, maintenant tu seras aveugle, il y a beaucoup de gens devant toi, ils sont seulement comme des barres Jésus, ils sont entrés seulement de pervertir le voie du Seigneur, embrouiller ton témoignage, commence à déclarer, Seigneur de gloire, qu'il soit frappé au nom puissant de Jésus, que Dieu le frappe au nom puissant de Jésus Christ, qu'il commence à tâtonner à la place de marché, commence à déclarer au nom puissant de Jésus Christ, qu'il tâtonne à la place de marché, gloire à l'agneau de Dieu, comme dans le jardin d'Éden, Jéhovah, descend mon roi, descend Seigneur de gloire, descend comme tu étais descendu dans le jardin, tu étais descendu, et le serpent a rampé, le serpent a rampé, commence à prophétiser, commence à prier, commence à déclarer dans ta bouche, au nom puissant de Jésus, que le serpent de mon ministère, commence à ramper, au nom puissant de Jésus Christ, commence à prier, tout serpent, celui qui s'est pénétré, alléluia, qui a pénétré ton ministère, qui est arrivé jusque dans ta boîte noire, qui a connu ton secret, qui a tout fait pour devenir l'ami de ta femme, l'ami de ton mari, et à la fin, il a détruit, ce sont des gens, des éléments, qui ne détruisent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, lève ta voix, ces ennemis qui t'ont détruit de l'intérieur, au nom puissant de Jésus Christ, ce sont des serpents, commence à déclarer Seigneur, que tout serpent rampe, que tout serpent rampe, au nom puissant de Jésus, qui est celui qui m'a détruit de l'intérieur, notre Dieu, tu es le juste juge, quand tu étais descendu dans le jardin, Seigneur de gloire, le serpent a rampé, Adam a été habillé, Adam a été habillé, parce que tu es un Dieu juste, tu sondes le cœur et le rang, tu ne juges pas selon les apparences, tu ne juges pas selon les ordres, Seigneur je dis ce matin, ce soir, aujourd'hui, descend mon roi dans mon jardin, descend dans mon ministère, que tout serpent mon roi, rampe Seigneur de gloire, qui ne marche plus, que tout serpent puisse ramper, ramper, complètement ramper, dans le nom puissant et glorieux, de Jésus Christ, notre Seigneur, commence à prier, commence à prier, la Bible déclare, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera, commence à demander, Seigneur de gloire, descend dans mon jardin, descend dans mon ministère, j'ai récits des gens, je les ai nourris, je les ai bénis, Seigneur de gloire, je les ai fait, je les ai aidés, aujourd'hui, ils sont à la base de ma nuisance, ils sont à la base de mon malheur, Seigneur de gloire, tous ceux qui m'ont détruit de l'intérieur, les gens que j'ai aidés, oh oui, parce que ce sont des acolytes de Satan, ce matin, aujourd'hui, je lève ma voix, descend mon roi, descend dans mon ministère, que tout serpent commence à ramper, que tout serpent, que tout manipulateur, commence à ramper, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, que tout manipulateur commence à ramper, commence à prier le Seigneur, commence à lever ta voix, au nom puissant de Jésus, que tout serpent commence à ramper, que ces projets rampent, que ces activités rampent, que ces ambitions rampent, au nom puissant de Jésus Christ, Seigneur descend, descend comme dans le jardin, descend comme dans le jardin, descend dans mon foyer, où il y a un serpent que j'ai élevé, il y a un serpent que j'ai nourri, Seigneur de gloire, je pensais nourrir un ami, je pensais nourrir Seigneur un enfant, finalement, je pensais nourrir un petit frère, un grand frère, une grande sœur, finalement, je nourrissais un serpent, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, Seigneur descend, enfin qu'il rampe, parce que je ne prie de force, ma force c'est la prière, ô Adonai, descend mon roi, enfin que les serpents, et ces projets rampent, au nom puissant, tout ce que les serpents vont faire, doit ramper, doit ramper, ne marchera pas, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, le Dieu d'Abdans, c'est le Dieu que je prie, Seigneur descend, et que les serpents rampent, au nom puissant de Jésus, que Dieu parle, commence à prier, Seigneur parle dans mon jardin, parle Seigneur de gloire, dans mon jardin, afin que les serpents rampent, afin que les serpents rampent, au nom puissant et glorieux de Jésus, le Nazuréan, le Dieu souverain, le Dieu de la Bible, que les serpents rampent mon roi, ô oui Seigneur, tu y as dit dans ta parole, la Bible dit bien-aimée dans le Seigneur, celui qui crée une force, il tombera lui-même, car la pierre, elle vient sur celui qui l'a roulé, celui qui crée une force, il tombe lui-même, lève ta voix, déclare Seigneur, pour ceux-là qui ont mis le piège, afin que je tombe mon roi, ceux qui ont craisé mon roi, des forces contre moi, Seigneur conforme-moi ta parole, qu'ils tombent dans leurs propres forces, car ta parole s'accomplira toujours, Seigneur, ceux qui m'ont fait plairer, qui le plaire à leur tour, déclare, même Jésus, qui est venu pour mourir, il est venu pour mourir, bien-aimé, mais il a dit sur Judas, malheur, malheur à celui par qui le fils de l'homme sera vendu, malheur, malheur à celui par qui le fils de l'homme souffrira, il était venu pour souffrir, parce qu'un mal reste toujours un mal, mieux serait pour lui, mieux serait pour lui pour ne pas naître, mais malheureusement il était né, alors malheur pour lui, lève ta voix déclare Seigneur, malheur à celui qui est à la base de ma douleur, de mes souffrances, malheur, tu as dit, il était inévitable que le scandale n'arrive, mais malheur à celui par qui le scandale sera arrivé, mieux qu'on l'attache, une pierre au cou, et qu'on le jette au fond de la mer, je lève ma voix vers toi, comme tu as prié, moi aussi j'ai pris malheur Seigneur de gloire, à celui qui est à la base de ma douleur, de mes tortures, malheur Seigneur, que le malheur accompagne mon roi, tous les judas, tous les judas Seigneur de gloire, car judas était à la base, de ta souffrance, malgré que tu étais venu pour mourir, judas était à la base Seigneur, de ta douleur, de ton humiliation, de la torture Seigneur de gloire, judas était à la base mon roi, de toutes ces souffrances, moi aussi je prie Seigneur, malheur Seigneur de gloire, à celui par qui je souffre, malheur Seigneur de gloire, à celui par qui Seigneur de gloire, Alléluia, je suis déshabillé, malheur Seigneur de gloire, à celui par qui mon roi, je suis humilié, injurié, oui Seigneur de gloire, parce que celui qui sonde le cœur et le rein, c'est toi mon Dieu mon roi, lève-toi, lève-toi, parce que judas n'était pas innocent, judas n'était pas innocent Seigneur, parce que judas avait déjà été prédisposé, était prédisposé, non parce qu'il était né comme ça, mais parce qu'il était déjà, il avait donné son cœur au Satan, voilà pourquoi judas est arrivé, à faire ce qu'il a fait, parce que judas était un voleur, judas était un jaloux, il était jaloux, lorsqu'on a mis le parfum, oui on a versé le parfum, du grand prix sur Jésus, judas était jaloux, oui il y a beaucoup de jaloux autour de toi, c'est à cause de cette jalousie, à cause de cette jalousie, qu'ils sont en train de devenir des méchants, de détruire ta vie, de te pousser à la souffrance, lève-toi et déclare Seigneur de gloire, malheur à celui par qui je suis en train de pleurer, malheur à celui par qui je suis devenu veuve, malheur à celui par qui je suis devenu veuve, malheur à celui par qui aujourd'hui mon fils n'est plus, malheur à celui par qui Seigneur de gloire, aujourd'hui je suis dans cet état, j'ai tout perdu, que tout judas, que les malheurs accompagnent tout judas, au nom puissant et glorieux, de Jésus Christ, notre Seigneur, notre Maître, malheur Seigneur de gloire, car tu es Dieu, tu es grand, gloire et louangeux, Alléluia, gloire et louangeux, Alléluia, lève ta voix, nous arrivons vers la fin, pour clôturer notre prière, commence à déclarer, Alléluia, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde, commence à déclarer cette prière avec moi, ils ne viendront pas un chemin, mais ils fuiront par cet autre chemin, quiconque se liguera contre moi, tombera sous mon pouvoir, voilà ce que la Bible déclare, commence à déclarer cette victoire, bien aimé, commence à confesser, celui qui viendra contre moi, Alléluia, car la Bible déclare, quand Satan viendra contre toi, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite, lève-toi, déclare, la Bible dit, le monde entier, Seigneur, est sous la puissance de Satan, sous la puissance du malin, mais celui qui est de Dieu se préserve, et le malin ne le touche pas, Seigneur, Seigneur de gloire, je lève ma voix, je lève ma voix, je lève ma voix, Seigneur, je t'appartiens, tu as dit celui qui est de Dieu, celui qui est de Dieu se préserve, commence à prier en disant, je me préserve dans la prière, je préserve mes enfants dans la prière, Satan ne me touchera pas, le diable ne touchera pas mes enfants, Satan ne touchera pas à ma santé, le diable ne touche pas à la santé de mes enfants, Satan ne touche pas à la santé de mon mari, de ma femme, Satan ne touche pas à mon travail, Satan ne touche pas à mes affaires, au nom puissant de Jésus, parce qu'il a dit bien aimé, malgré que le monde entier est sous la puissance du malin, mais celui qui est de Dieu se préserve, se garde, et le malin ne le touche pas, commence à confesser, le malin ne me touchera pas, le diable ne touchera pas, au nom puissant et glorieux, de Jésus de Nazareth, commence à prier, commence à confesser maintenant, la Bible déclare, Alléluia, toute arme forgée contre toi, sera sans effet, toute arme forgée contre toi, sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras, commence à déclarer aujourd'hui, je condamne toutes les langues qui parlent contre moi, qui critiquent et qui maudissent, je les condamne, je les envoie, en prison, en détresse, en confusion, en angoisse, au nom puissant de Jésus Christ, oui, commence à déclarer, toute arme forgée contre moi, l'arme de la diffamation, ne fera rien, au nom puissant de Jésus Christ, la sorcellerie ne fera rien, la magie ne fera rien contre moi, parce que même Balaam avait dit à son ami, l'enchantement et la divination, ne pourront rien contre Israël, lève ta voix, commence à confesser, la sorcellerie ne me fera rien, la magie ne me fera rien, l'occultisme ne me fera rien, car celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans ce monde, Christ en moi, l'espérance de la gloire, mon Dieu est plus puissant, est plus glorieux, que le diable qui est dans ce monde, la Bible déclare que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, mais que toi, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement, tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, commence à confesser, que mille tombent à ton côté, commence à déclarer, Christ en moi, l'espérance de la gloire, David a dit, quand même une armée campait autour de moi, malgré cela, je suis plein de confiance, car l'éternel est avec moi, commence à déclarer aujourd'hui, l'éternel est avec moi, malgré que les ennemis sont nombrés, malgré que les ennemis sont nombrés, mais moi je confesse, l'éternel est avec moi, ils ne me feront rien, car mon Dieu est plus puissant, que ceux qui m'attaquent, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, ces jours-là, oui, Géasie s'est levée, il a vu toute une armée de Syriens, qui entourait la ville de Samarie, et la Bible déclare, il a dit à Élisée son maître, que ferons-nous, nous sommes finis, nous sommes finis, tu n'es pas fini, tu n'es pas fini, parce qu'aujourd'hui, tu as décidé de te lever, de contre-attaquer, retour à l'expéditaire, Église a dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux, que ceux qui sont en train de venir nous attaquer, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux, que ceux qui nous attaquent, sont plus puissants, que ceux qui nous attaquent, Alléluia, Élisée a prié, oh Seigneur, ouvre les yeux, de mon serviteur, il a vu, Alléluia, toute une montagne, remplie de chevaux, oui bien-aimé, oui Dieu est avec toi, commence à confesser, ceux qui sont avec moi, sont plus nombreux, que ceux qui sont contre moi, ceux qui sont avec moi, sont plus puissants, Alléluia, sont plus puissants, que ceux qui m'attaquent, déclare, parce qu'il a dit, fais de l'éternel ta haute retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tante, car l'éternel ordonnera à ses anges, de te protéger, commence à déclarer, aucun malheur, même s'ils ont préparé le malheur, déclare, aucun malheur n'atteindra mon ministère, aucun désastre, aucun fléau n'atteindra mes enfants, aucun malheur, oh non puissant, commence à déclarer, aucun malheur, ils ont préparé un malheur, déclare, la Bible déclare, parce que je fais de l'éternel ma haute retraite, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau préparé par l'ennemi ne m'arrivera, oh non puissant et glorier de Jésus Christ, Seigneur, ordonne à tes anges, ordonne à tes anges de me protéger, ordonne à tes anges de me garder, ordonne à tes anges de veiller, Seigneur de gloire, de veiller sur moi, de veiller sur mes enfants, ordonne à tes anges de faire la garde, Seigneur de gloire, de nous éloigner de tout mal, de tout danger, car tu as dit, l'ange de l'éternel, campe autour de ceux qui le craignent, pour les arracher du danger, Seigneur de gloire, les diables, les sorciers, les ennemis, les jaloux, ont préparé un danger, pour que je tombe, Seigneur, que l'ange de l'éternel se lève, et qu'il me sauve du danger, dans le bus, métro, tram, tram, où que je sois, dans l'avion, dans le train, dans la voiture, à l'aéroport, à la gare, à la maison, au travail, que l'ange de l'éternel, alléluia, campe autour de moi, et qu'il me délivre de ce piège, qu'il me délivre de tous ces dangers, dans le nom puissant, et glorieux, de Jésus Christ, notre Seigneur, notre Maître, ainsi nous avons prié, la Bible déclare, tu seras la tête et non la quai, en haut et non en bas, je clôture avec toi, déclare comme moi, Seigneur Jésus, je prie la décision, à partir d'aujourd'hui, de ne pas seulement défendre, mais je prie la résolution, d'attaquer, parce que tu m'as dit Seigneur, tu m'as donné les âmes, offensives et défensives, à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas de la colère à moi, mais parce que je suis devant les Goliaths, parce que je suis devant les barges, je suis, Seigneur de gloire, je suis prêt à la bataille, je suis prêt au combat, au nom puissant, et glorieux, de Jésus Christ, au notre Seigneur, notre Maître, ainsi nous avons prié, Amen ! Tout le montagnard du monde entier, partout que vous soyez, en Afrique, Amérique, Asie, l'Australie, partout où vous êtes, abonnez-vous massivement, sur notre compte YouTube, Samuel Panzou TV, et n'oubliez pas aussi, de vous abonner, sur notre page, Facebook, Prophète Samuel Panzou officiel, moi je suis déjà abonné, et vous ? Partagez, partagez, likez, likez, et abonnez-vous massivement, je suis déjà abonné, il ne reste que vous, je viens inviter, toutes les femmes des valeurs, comme moi, de s'abonner, sur notre compte YouTube, Samuel Panzou TV, et je suis convaincu, que le Seigneur vous bénira, et partagez aussi, à beaucoup de vos amis, jamais on te lève, pour que tu m'attends, Seigneur,